Tristan Nitto pour Standblog.org, toujours à Solutions Linux. Aujourd'hui, troisième et dernier jour, je suis avec Fred Couchet. Fred est fondateur de l'April. Salut Fred. Bonjour Tristan. Alors raconte-moi, t'es venu comment est-ce que t'es arrivé à faire du libre en fait ? Moi j'ai découvert l'informatique à Paris 8, l'université de Paris 8 de Saint-Denis, donc fin des années 80, 89. Et en fait à l'époque, comme il y avait très peu de machines, avec un certain nombre d'étudiants, on a commencé à venir la nuit, les salles étaient ouvertes la nuit. Et l'université de Paris 8, en termes de machines, était exclusivement équipée d'une X, sans mot de passe administrateur, pour pouvoir installer des logiciels, commencer à découvrir comment marcher le système, qu'on a commencé à télécharger les logiciels. Et puis même quand on menait des projets personnels, en fait on les menait à plusieurs. Par exemple, quelqu'un développait un jeu, pour regarder comment il faisait, pour s'en inspirer. Donc quelque part, on faisait quelque chose qui ressemblait à du logiciel, mais sans le savoir. C'est-à-dire que vous partagez du code, vous regardiez le code des autres, en toute liberté. En toute liberté, même si au final on devait être noté individuellement, mais on préférait partager. Et puis un jour, il y a un prof qui est passé un certain nombre de nu avec nous, qui s'appelle Marc Détienne, qui nous a dit, « Mais vous savez ce que vous êtes en train de faire, c'est du logiciel libre. » Certains logiciels... Du quoi ? Du quoi, voilà. Là, il nous a dit, « Mais vous savez que c'est quelque chose qui n'est pas naturel, il y a beaucoup de gens qui font autre chose, qui font ce qu'ils appellent des propriétaires. » Donc Marc Détienne a commencé à nous expliquer ce qu'était le logiciel libre, il a commencé à nous expliquer le rôle de Stallman. Et puis je crois que c'est en 90-91, Stallman lui-même est venu faire une conférence. Nous, on s'attendait à avoir quelqu'un qui allait nous parler de développement, parce que c'était le père de IMAX, un des logiciels. Oui, bien sûr, que j'utilise depuis cette époque-là, moi aussi. Moi aussi. Et en fait, il ne nous a parlé pas de ça, il nous a parlé de philosophie. Et on s'est dit, « Oui, effectivement, il a raison. C'est la transmission du savoir, c'est de la coopération, c'est du partage, c'est de la communauté. » Donc on a continué nos études. À la sortie de l'université, moi j'ai commencé à travailler dans des sociétés. Et j'ai créé April à la sortie de l'université pour essayer de faire connaître le logiciel libre de façon globale. Parce qu'à l'époque, il y avait des groupes d'utilisateurs qui s'est changé des trucs au niveau du logiciel libre, mais il n'y avait pas une structure qui avait connexion de faire la promotion du libre. Et c'était en quelle année la création de l'April ? 96. Donc au moment où j'ai commencé après à travailler sérieusement, on va dire, entre guillemets. Donc j'ai fait ça de façon bénévole pendant quelques années. Et puis avec le temps passant, il y a eu de plus en plus d'actions. Donc de plus en plus de temps à y passer sur le temps bénévole, sur les vacances, etc. Et puis il y a eu des acteurs qui ont commencé à attaquer le libre. Que ce soit Microsoft, par les propagandes, mais aussi des directives européennes, par les logiciels ou autres. Et donc vers 2004, on s'est dit avec certains, c'est plus possible. On ne veut plus continuer sur un mètre bénévole. Il faut pouvoir travailler à plein temps, il faut avoir des gens à plein temps. Donc là, on a commencé à essayer de trouver des financements, d'augmenter les adhérents. En 2004, on devait avoir 200 membres. On a cherché des adhérents pour avoir des financements. Aujourd'hui, on est 2000 membres, on est trois permanents. Moi, je ne suis pas assez permanent. J'ai arrêté de faire du développement de l'adminsis. Parce que je considère que globalement, je ne suis pas forcément un très bon informaticien. Il y a des gens qui font bien mieux que ça que moi. Oui, je suis dans le même cas. Voilà. Et par contre, je pense que ce que je fais, c'est-à-dire faire promouvoir le libre, aller voir des gens, c'est quelque chose que beaucoup de développeurs n'aiment pas faire. Que moi, j'aime bien faire parce que j'aime bien le relationnel. Et je pense que c'est ma contribution au logiciel libre. Je pense qu'il est important de trouver chacun quelle est sa contribution au logiciel libre. Pour certains, ça va être du code. Pour d'autres, de la traduction. Pour d'autres, juste installer un copain du logiciel libre. Pour moi, c'est essayer de préserver l'écosystème du logiciel libre à travers mon activité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis délégué général de l'April. Et qu'on essaye d'augmenter le nombre d'adhérents pour pouvoir avoir une structure pérenne de promotion et de défense du logiciel libre. Donc, si tu as un message aujourd'hui à faire passer, c'est soutenir l'April, adhérer à l'April. Parce que ça permet de mieux protéger le libre des attaques. Exactement. Le modèle de financement de l'April, c'est exclusivement ses membres pour être totalement indépendants. Et plus on aura de membres, plus on pourra financer des actions. Donc, c'est important. Donc, des gens et des actions ponctuelles. Et plus on aura de membres, plus on sera représentatif auprès du politique. Et c'est très important. Moi, je compare le discours qu'on avait lors des débats sur le DADVSI 2004-2005. A l'époque, on était 200 membres. Ce que je leur disais à l'époque, on se colore que aujourd'hui, on leur disait la même chose. Au fond, on leur disait la même chose. Sauf qu'à l'époque, on était 200 membres. Donc, on était écouté comme une structure qui représente 200 membres. Et là, c'est 2000 et... Et là, c'est 2000 avec des groupes d'utilisateurs, des associations, des entreprises. Et là, le politique, il nous écoute beaucoup de façon très différente. Sa question, c'est toujours de se dire, ok, il me dit quelque chose, mais quelle division il représente ? Combien de divisions il représente ? Oui, après, il, combien de divisions ? Voilà. Et comme dans le libre, il n'y a pas de vente de licence, il n'y a pas de choses comme ça... Oui, l'argent n'est pas une manière de représenter ce que... Le libre, et c'est très difficile d'avoir des chiffres, en fait, dans le libre. Donc, de dire qu'une association, aujourd'hui, a 2000 membres, alors qu'il y a un an, elle avait 500 membres, qu'on a misé par 4 en un an, ça montre qu'on représente quelque chose. Et ça montre aussi que le libre progresse de façon très, très rapide. Et ce que je leur dis souvent aux politiques, 9 adhérents aujourd'hui sur 10 de l'April, c'est des simples utilisateurs. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas développeurs, qui utilisent souvent Firefox ou OpenOffice ou Windows. Ils ne sont donc pas entièrement logiciels libres, mais qui sont sensibilisés à l'importance de promouvoir le logiciel libre et de le défendre. Et c'est pour ça qu'ils adhèrent à l'appui. Excellent. Donc, april.org, et c'est là qu'on clique pour devenir membre. Super. Merci Fred, à bientôt. Merci Tristan, à bientôt.